me revoilà merci à Sictor recherche indépendant je crois que c'est comme ça qui a fait une vidéo exprès pour moi quand même alors je tenais à remercier tous les gars qui ont mis des commentaires la petite chose que je ne faisais pas c'est que je n'avais pas purger mon robinet mais j'ai réussi à venir à bout de celui ci qui a lâché d'un coup donc je vais y mettre ça alors c'est pas du tout le même filtre alors j'espère que c'est le bon parce que ça aussi on va pas expliquer je vais le mettre c'est pas le bon bah voilà non mais honnêtement cette vidéo elle va déconner jusqu'au bout ce n'est pas le bon filtre alors je m'explique le filtre d'avant était comme ça c'est pas si pourtant bon on va encore se foutre de ma gueule c'est pas grave je vais le mettre j'ai tout nettoyé comme il fallait je vais le mettre dans le bon sens alors le bon sens c'est comme ça je suis manuelle mais des fois ça fonctionne pas je ne sais pas pourquoi donc là normalement je peux le serrer à la main j'ai pas besoin de l'outil infernal j'ai tout nettoyé parce que c'était vraiment crado alors de chez crado bon là honnêtement il veut pas alors je sais pas quand il va monter alors pétoyé là mais euh on va essayer quand même ça va aller bon j'ai bien gardé le joint comme c'était précisé aussi dans les autres vidéos j'ai regardé les vidéos hein faut pas croire j'ai regardé faut pas serrer donc je ne serre pas j'ai mon filtre celui là honnêtement je n'ai pas réussi alors j'ai ça qui commence à être un peu usé aussi mais je vais voir si maintenant que l'autre effet peut-être que celui-là il va s'y mettre mais j'ai bien peur que non mais ils sont vraiment trop graves il y a du sinon je ne sais pas trop chaque fois ça lâche je me casse je peur avec mais là on voit quand même qu'il y a des c'est dégueu dégueu moi j'en ai moins changé un sur les deux c'est bien je me félicite mais celui-là bah non celui-là je n'y arrive pas il ne veut pas mais il y a tellement de poussière je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont changé un on essaye là non je n'y arrive pas après les cristaux j'en ai encore dedans donc je pense qu'ils sont encore bons mais bon j'aurais quand même voulu changer en même temps quoi voilà mais bon alors là je vais pas faire de bêtises sur le truc mon arrivée d'eau est là donc je vais l'ouvrir il faut que je l'ouvre doucement celle ci je vais la fermer elle est fermée donc il faut que j'ouvre celle ci dans le bon côté ça serait bien et moi mes manettes elles sont moins ça coule tout seul c'est bien ah j'ai pas pris mon tournevis bien sûr on va faire rentrer l'eau doucement mais sûrement après ce qui m'inquiète c'est que c'est pas le même filtre mais il m'a dit c'est celui-là enfin il me l'a laissé gentiment il rentre donc c'est bon en attendant je vais aller chercher comme mon tournevis parce que là c'est pareil ils ont serré comme eux des branques donc je ne sais pas déjà hop on est dans mon sens si je vais réussir à le desserrer non c'est pas possible il y a toujours un truc qui déconne honnêtement hop tiens je suis trop uniforme et bien non je n'arriverai pas non je peux pas purger est-ce grave si je n'arrive pas à purger je ne sais pas du coup on va mettre en on bien la pression est bonne ici c'est en on là qu'est-ce que j'ai mis off je vais mettre en on doucement voilà bon bref total des courses j'ai changé un filet sur deux honnêtement celui-là était dégueu quand on voit le fond de la bassine c'était herc ben celui-là tant pis je peux vraiment pas le dévisser je peux purger ou pas purger celui-là ben voilà du coup il est bien mais celui-là il est serré on le voit il est vraiment serré à fond là la purge c'est même pas la peine avec mon tournevis il y a des bubules il y a des bubules mais tant pis les bubules vont rester du coup ici il faut que je mette off il y est déjà donc tout est bon je vais vérifier avec mon tuyau ici ça passe c'est un peu dégueu ce qu'il y a dans l'eau d'ailleurs mais bon là ça va ben voilà bon en tout cas merci mon cher ami de m'avoir aidé au moins à changer un filtre sur deux c'est déjà un bon point mais celui-ci pour l'instant il va rester comme ça et celui-là au moins alors après je savais pas parce que dans je sais pas quelle couleur il était à l'origine mais regardez derrière comment c'était crade quand même donc je me dis et là et donc tout ça c'est plein de poussière de ciment de tout ce qu'on veut ça a pas du tout été entretenu et là dedans il y a des là j'ai tout nettoyé la jointure, l'intérieur et tout celui-là non ben forcément j'arrive pas à le dévisser donc mais bon en tout cas j'en ai au moins fait un je suis contente de moi merci en tout cas c'est ça la solidarité sur youtube et j'adore et au moins si je vous fais rire ben moi c'est toujours ça de gagner ciao 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 ciao